bonjour chers lecteurs je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour enfin enfin vous donner les réponses à la FAQ alors vous avez été quand même pas mal à me poser des questions et du coup j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux parties la première partie sera publiée courant du mois de juillet et la deuxième courant du mois d'août comme ça je répartis un peu la FAQ sur tout l'été et donc je vais aujourd'hui répondre à la première partie des questions j'ai pas fait voilà je fais les questions de telle personne ou telle personne ou telle personne pendant la première partie et le reste pendant la deuxième j'ai fait un peu plic plop pour qu'on ait des questions assez variées et sur des sujets assez différents du coup ça va être assez compliqué de vous dire à chaque fois qui a posé chaque question du coup à la fin je mettrai tout simplement une page où je remercierai vraiment tout le monde pour pour les questions qu'ils m'ont posées ne vous en faites pas si je regarde par ici parce que j'ai mon ordinateur avec les questions là bas donc du coup je vais regarder là bas pour voir les questions logiques la première question c'est en quelle classe et tu alors moi je vais vous dire en belgique parce que je ne sais pas trop trop bien en france mais je vais rentrer en quatrième secondaire ce qui équivaut à quelqu'un de 2002 puisque je suis de 2002 donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires à quoi ça correspond en france parce que là pour le coup j'avoue que je suis un petit peu perdu quelle est la saga ou le roman que tu as préféré depuis que tu as commencé à lire et on me conseille de faire un top 3 top 5 pour répondre à cette question donc je vais vous chercher ça tout de suite et je vais vous faire un petit top 5 donc par contre je vais pas faire de position etc je vais juste vous les montrer donc c'est cinq coups de coeur parmi parmi tant d'autres c'est vraiment les cinq qui m'ont voilà le plus plu donc premièrement obligatoire harry potter donc toute la saga évidemment de jkw public chez gallimard ce n'est pas une surprise également pour vous je pense que vous savez que j'ai adoré la saga hunger games de sujane collins publié chez poca jeunesse dans ce top 5 qui ru également gardien des six et perdus toute la saga également de shannon messenger publié chez l'humaine dans ce top 5 j'avais envie de mettre aussi samedi 14 novembre de vincent villeminot publié chez sarvacan dans la collection exprime parce que c'est un de mes derniers coups de coeur puisque ça a été un coup de coeur de fin 2016 et j'ai juste adoré ce livre donc j'ai juste envie de vous présenter dans ce top 5 et le cinquième roman que j'ai envie de vous présenter il s'agit de marion 13 ans pour toujours de nora frais qui est un roman que j'ai lu cette année qui a été un gros coup de coeur de cette année si pas le plus gros je vous en ai pas parlé en eau des lectures parce que c'est vrai que c'est un livre où j'ai du mal à poser des mots dessus néanmoins il y aura une chronique que je vais essayer de structurer sur le blog qui arrivera normalement dans la semaine donc n'hésitez pas à y voir le blog si vous voulez mon avis sur ce livre mais c'est un roman que j'ai juste surkiffé on me demande également quel est mon livre préféré de l'année 2017 pour l'instant alors pour le coup mon livre préféré de 2017 il s'agit de gardien des cités perdus le tome 5 projet polaris publié chez l'humaine parce que c'est le livre que je viens juste de finir parce que c'est gardien des cités perdus et parce que j'ai adoré ce livre pour moi c'est le meilleur de la saga mais je vous en parle dans une belle lecture qui arrivera courant fin du mois de juillet parce que je suis assez en retard dans les update lecture mais celui-là il j'espère qu'il arrivera bientôt parce que j'ai juste super envie de vous parler de ce bouquet on me demande aussi la saga que je conseillerais par dessus tout etc ben on a beaucoup trop que je dois conseiller donc il ya bien sûr harry potter hunger games il ya les gardiens des cités perdus bien sûr il ya aussi autre monde qui a une saga juste génial il ya aussi le noir et ma couleur miss paris enfin voilà je viens de vous donner un petit panel des sagas que j'adore donc n'hésitez pas à aller voir parmi ces sagas parce que ce sont toutes des excellentes sagas on me demande si j'ai prévu de faire des vidéos swap et d'où de recevoir des colis de mes abonnés alors les vidéos swap oui ça pourrait c'est vrai que ça pourrait être vraiment top et c'est vrai que j'aimerais bien bien en faire une bien tester un peu le concept du swap voilà je me renseignerai un peu de toute manière si ça se fait je vous le dirai et pour c'est de recevoir des colis je suis pas voilà si c'est pour m'envoyer une lettre ou quoi bah oui ça me ferait super plaisir et pourquoi pas donc ça vraiment ça me ferait super plaisir n'hésitez pas à me demander par mail ou quoi ça me ferait vraiment super plaisir par contre je sais pas ce que tu entends par colis donc c'est aussi anne qui a posé la question dis moi en mail par mail ou en commentaire ce que tu entends par colis mais si c'est dans l'esprit d'envoyer un livre ou quoi que ce soit d'autre non je préfère que vous gardiez pour vous pour que vous achetiez justement les livres que je vous conseille ce sera encore beaucoup 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 mieux on me demande si j'ai des vrais resteurs et si oui combien j'en ai alors oui j'ai un petit frère qui a deux ans de moins que moi et que normalement vous verrez bientôt en vidéo je vous garde un peu la surprise mais il fera une vidéo fin il a déjà tourné une vidéo avec moi qui devrait se retrouver bientôt sur la chaîne du coup je vous laisse la surprise on me demande si je suis tenté par des lectures communes oui bien sûr d'ailleurs actuellement je suis dans une lecture commune sur souvenirs perdus je suis aussi sur une lecture commune sur les outre passeurs et j'en ai déjà fait pas mal avant donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me proposer maintenant c'est vrai que pour le mois de juillet et d'août j'en ai déjà pas mal de prévus donc ça être un petit peu compliqué mais si vous en avez bien sûr que je suis tenté par ça parce que je trouve ça juste génial de pouvoir échanger sur une lecture au moment vraiment direct où on le lit donc si vous avez envie qu'on fasse une lecture commune n'hésitez pas à venir tout ça dans les commentaires on me demande de citer un livre que j'attends avec impatience quoi du secret de l'inventeur d'andrea kremer publié chez lumen parce que j'avais un gros coup de coeur pour le tome 1 un petit peu moins pour le tome 2 mais c'est vrai que le tome 2 je l'avais lu en février pas de cette année de l'année passée donc ça fait quand même un petit moment que je l'attends mais il va sortir le 24 août si je me souviens bien et donc dès que dès qu'il sort je l'achète parce que c'est le dernier de la trilogie et que j'ai vraiment 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 envie de lire on me demande si je compte faire un bookshelf tour alors on m'avait posé cette question là avant que je le fasse donc il est déjà fait je vous mets le lien en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne si vous voulez voir mes bibliothèques me demande aussi si j'ai un compte book node alors non je n'ai pas de compte book node et pour tout vous avouez je ne compte pas forcément en avoir un parce que j'ai déjà livre addict et que ça me suffit amplement maintenant je sais bien que j'utilise book note pour regarder les futures sorties c'est vrai que j'aime bien noter les petites sorties dans un agenda ou dans un carnet donc c'est vrai que pour le coup effectivement je vais souvent sur book note pour regarder sorties mais c'est vrai que j'ai pas envie de me créer un compte en plus parce que ça fait un peu plus de travail également et que j'ai pas forcément envie d'avoir un compte en plus à gérer on me pose la question quel est le premier livre qui t'a marqué et le premier livre qui m'a marqué je vais le reprendre ici parce que c'est bien sûr harry potter à l'école des sorciers de jk rowling publié chez gallimard as tu d'autres passions que la lecture oui j'ai d'autres passions que la lecture bien sûr je ne fais pas que lire dans la vie donc j'écris beaucoup aussi je suis sur l'écriture d'un roman sur le début d'une écriture d'un autre roman parce que j'adore écrire c'est vraiment voilà quelque chose que que j'adore faire et que je fais dès que j'ai un petit moment pour pour essayer d'avancer le plus possible dans mon roman ou sinon j'ai également la passion du tennis puisque je joue au tennis depuis maintenant cinq ans que j'adore ça et que je suis toujours le premier à dire ok quand on propose d'aller jouer au tennis parce que voilà j'adore ça on me pose la question combien de livres lis tu par semaine et là j'ai envie de dire c'est très 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 variable il va y avoir des semaines où je ne vais rien lire il va y avoir des semaines où je vais lire trois livres il va y avoir des semaines je vais lire ensuite le bouquin ça ça va vraiment dépendre je ne saurais pas vraiment vous donner de rythme comme ça ça dépend de si je suis en vacances si j'ai du boulot pour les cours de si je lis un gros livre si j'ai des petits livres ça va vraiment dépendre donc je pourrais malheureusement pas répondre à cette question là parce que voilà c'est trop irrégulier y a-t-il un genre que tu détestes c'est oui pourquoi dans les genres que je déteste je dirais la romance parce que j'aime vraiment pas trop trop la romance c'est quelque chose que j'aime pas énormément donc je n'en lis pas beaucoup parce que je fais partie de ces gens peut-être un peu débiles qui n'aiment pas trop les romances parce que dans les romances c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire mais on sait la plupart du temps voilà on nous présente deux personnages les deux personnages on sait très bien qu'on finira ensemble à la fin on nous explique comment et moi ça m'intéresse pas franchement en fait moi j'aime bien quand il ya de l'action ça bouge qu'il y ait des aventures etc et là je trouve c'est un peu facile donc personnellement je vois je n'en lis pas après voilà je ne critique pas du tout ceux qui en lisent parce que voilà je sais très bien que c'est un genre comme un autre que beaucoup de gens aiment mais malheureusement c'est pas mon cas après voilà je pense que un genre qu'on aime bien à 15 ans on n'aimera peut-être plus à 25 ans et inversement donc je voilà je ne fais pas une croix définitive sur la romance quel âge à dessus donc j'ai 14 ans je vais avoir 15 ans en octobre le 12 pour être précis on me demande également combien de livres je lis en moyenne par mois et là c'est beaucoup plus facile de répondre à ces questions là je pense que ma moyenne ça va être 4 à 5 livres après ça peut dépendre je sais bien qu'il ya des mois où je n'ai lu qu'un seul livre typiquement quand j'étais en examen peut-être pas ce mois ci mais le mois dernier je n'ai lu qu'un livre parce que effectivement quand on a un examen c'est très compliqué de trop étendre en tout cas pour moi donc il ya des mois où je n'ai qu'un livre par contre juillet de l'année passée ou de l'année passée j'ai lu 10 livres par mois donc ça peut vraiment varier même à moyenne je dirais c'est quand même 4 à 5 livres par par mois mais bien sûr ça peut vachement évoluer ça peut être vachement irrégulier aussi voilà donc j'ai pas fini les questions que j'avais mis pour la première partie mais je vois déjà qu'il ya 14 minutes de filmer donc ça me paraît déjà beaucoup et j'ai pas envie de faire une vidéo de une de meilleures et c'est ça donc du coup je vais stopper la première partie ici je pense que je vais donc mettre trois parties pour l'faq mais c'est pas bien grave donc j'espère que la première partie des réponses à l'faq vous a plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires comme ça je peux les rajouter à la liste si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur youtube je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo Abonnez-vous c'est parti